Dans son livre sur la musique depuis Debussy, André Audeur débute en disant « À trop révérer le passé, on court le risque de se détacher du présent. » L'on pourrait ajouter « À trop révérer l'avenir, on court aussi le risque d'oublier le présent. » Pierre Goulez, nous sommes venus chez vous, à Badun-Badun, en Allemagne, où vous vivez et travaillez présentement, à l'occasion du 80e anniversaire de naissance d'un des plus grands génies de notre époque. Igor Stravinsky a dit de vous que vous étiez l'un des plus importants compositeurs de la présente génération et peut-être l'un de ceux dont l'on entendra le plus parler dans l'avenir. Vous, Pierre Goulez, avez su réaliser une importante analyse de l'une des œuvres capitales de Stravinsky, le Sacre du printemps, et vous y avez décelé l'existence de thèmes rythmiques si chers à votre musique, ainsi qu'à celles de votre maître, Olivier Messiaen. Mais vous avez aussi déclaré que les lacunes d'écriture constatées dans le Sacre du printemps, après avoir favorisé les découvertes rythmiques de Stravinsky, ont pris le pas sur elles et les ont empêchées d'aboutir. Pierre Boulez, quelle place pensez-vous que tiendra pour les générations à venir l'œuvre d'Igor Stravinsky ? Eh bien, je vous répondrai une chose, c'est qu'on répond toujours par rapport à soi-même. Quand on est plus jeune, on croit qu'on définit justement l'avenir, un avenir généralisable, un avenir tout à fait abstrait et définitif. Je ne suis pas encore très âgé, mais je pense que plus j'ai avancé en âge, plus je sens la relativité des efforts de chacun. Il me semble, quant à moi, que si j'ai pu porter des jugements sur Stravinsky quand j'étais plus jeune, je les ai portés justement en fonction de mes propres œuvres, en fonction de ce que je voulais réaliser. Quand on est plus jeune, on a besoin de se définir par rapport aux autres. Et on se définit justement aussi bien par des réactions positives que par des réactions négatives. Je crois que quand on a acquis, ce que je pense avoir fait, sa propre personnalité, on devient beaucoup moins combatif par rapport aux autres. Et on aperçoit qu'au contraire de cette agressivité qui caractérise, si vous voulez, le jeune homme qu'on peut être, on est non pas plus indulgent, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais on constate au contraire quel effort et à quel point certains musiciens, comme Stravinsky, ont fait, ont accompli et avec quelle grandeur ils ont fait progresser la musique contemporaine. À mon sens, on ne peut jamais reprocher à quelqu'un d'avoir fait ce que vous avez fait, vous. Sans ça, l'histoire de la musique serait très ennuyeuse si on ne voyait dans les prédécesseurs que justement ce que l'on cherche de faire soi-même. C'est pourquoi j'ai toujours beaucoup révéré la position particulière de Stravinsky dans la musique. Comme vous l'avez dit, j'ai publié une étude importante sur le sac du printemps parce que c'est l'oeuvre, je crois, qui a été une des oeuvres qui m'a le plus influencé au départ. C'est même avec cette oeuvre, je puis le dire, que j'ai découvert la musique contemporaine. Inutile de vous préciser quelques dates, j'ai découvert cette oeuvre en 1944, quand, sous l'occupation en France, on ne jouait pratiquement pas de Stravinsky et que pour nous, c'était une porte ouverte sur un avenir dont nous n'étions rien moins qu'informés. Car, peut-être, vous le savez aussi, c'est après la guerre seulement que nous avons découvert l'école de Vienne et même Bartók. Et Stravinsky a joué un rôle d'élément choc, si je puis dire, dans la découverte de notre expression. De cela, je suis toujours conscient, et je crois que je le serai toujours, car on ne peut difficilement oublier l'expérience qu'on a faite quand on a à peine atteint 20 ans. C'est pourquoi, pour moi, je ne peux engager l'avenir de la musique, l'avenir de la musique, ce que pensera l'avenir de la musique, ou du moins la musique de l'avenir, ou les musiciens de l'avenir, sur la personnalité de Stravinsky, je crois qu'ici, cela a peu d'intérêt de le dire, parce qu'une époque envisage les auteurs uniquement avec des buts utilitaires, si je puis dire. Une période déterminée a besoin de certains compositeurs, et pas besoin d'autres. Exemple, par exemple, les romantiques, à notre époque, sont pratiquement perdus. Nous n'en avons pas un manifeste besoin. Je suis persuadé que le besoin de Stravinsky, par rapport à des jeunes musiciens, demeurera très longtemps vivace. Et je suis persuadé que, indépendamment même de ce besoin, que les nouvelles générations ressentiront, ce besoin de se nourrir, vraiment, d'une nourriture qui a été indispensable à l'ouverture de ce siècle, ce besoin n'ira pas en diminuant, bien au contraire. Il ira peut-être en se faisant moins aigu, c'est-à-dire que la nourriture, Stravinsky, je ne peux pas vous dire son évolution, exactement comment on peut concevoir l'évolution de la réaction des jeunes générations par rapport à Stravinsky, mais je suis persuadé que, en tout cas, c'est un grand nom, déjà, dans l'histoire de la musique. Et puisque, ce soir, il atteint 80 ans, je sais qu'il a horreur du mot anniversaire, parce que c'est un peu un embaumement, un anniversaire. Et je voudrais, au contraire, lui dire, moi, personnellement, que je ne lui souhaite rien, car je pense qu'il n'a rien à souhaiter, mais que je me souhaite, à moi, sa vitalité. Et c'est comme ça, je crois, que nous pouvons fêter le cap de sa 80e année. Merci, Pierre Boulez.